Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo, calendrier de l'Avent, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour un nouvel unboxing puisqu'aujourd'hui on s'intéresse à celui proposé par Blissim. Ce calendrier est proposé au prix de 59€ pour le public classique et 49€ pour les abonnés à la box Blissim et comprend une valeur de 210€ de produit. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais alors cette année je trouve que le packaging est vraiment réussi. Autant sur les visuels internet je n'étais pas forcément particulièrement convaincue mais avec l'objet en vrai je le trouve vraiment magnifique. Les couleurs sont sublimes, on a des plumes de pan avec du doré etc. Donc ce n'est pas forcément un motif qui fait particulièrement Noël, vous savez à quel point je suis attachée à ça. Mais on a quand même l'aspect festif doré et je le trouve vraiment très très beau. Donc il se présente avec un ruban que nous allons ouvrir. Je pense qu'il y a à l'intérieur la petite fiche avec les produits donc on ne va pas se spoiler. Et voici comment il se présente. Donc comme l'année dernière ce sont des boîtes à ouvrir et c'est très sympa parce qu'on peut du coup réutiliser le calendrier. J'ai d'ailleurs donné celui de l'année dernière à une copine pour qu'elle puisse l'utiliser cette année et elle était ravie. J'espère que le contenu sera à la hauteur du visuel et sans plus attendre on commence. Dans la case numéro 1, et bien on commence fort avec une miniature Caudalie qui est une marque que j'affectionne particulièrement en format 15ml. Et c'est la crème SOS Hydratation Intense de la gamme Vinosource Hydra. Case numéro 2, c'est un peu tétris du coup. Oh c'est lourd ! C'est un après-shampooing de la marque, alors je vais tout donner sur l'accent, Faith in Nature. J'espère que j'ai bien dit les profs d'anglais et les anglophones en sueur. C'est un format 100ml, très chouette pour tester. Et je connais déjà la marque puisque nous avions reçu dans une box un savon solide qui était très bien. C'est un shampoing pour cheveux normaux et secs, donc à tester. Et c'est une marque made in UK. Et il y a aussi à l'intérieur un petit coupon de 5€ pour les fêtes. Ok. Case numéro 3. Ouh ! Allez ! On apprécie. C'est un produit de la marque Fenty Beauty, donc la fameuse marque de Rihanna. Et je vais passer pour la pire blogueuse beauté de la planète, mais je n'ai jamais testé les produits de la marque. Il s'agit d'un fond de teint éclatant. D'accord. Alors j'ai un peu tiqué parce que je trouve que c'est hyper risqué de mettre un fond de teint dans le calendrier. Un fond de teint ? Attendez, attendez, attendez. Fond de teint éclatant. Je pense qu'il y a un problème de traduction, c'est pas possible. Fond de teint éclatant. Alors, je pense que ça peut être utilisé aussi. Highlight blush. Ah oui, non mais d'accord. J'étais en train de me dire, c'est pas possible. Déjà, personne n'a la peau orange comme ça. Et en plus, c'est extrêmement lumineux. Il y a un problème de traduction, visiblement. C'est un highlighter slash blush. Pardon pour ce bug. Je ne comprenais vraiment pas ce qui m'est arrivé. Donc dans le fameux packaging, je pense que du coup, c'est un full size. C'est très chouette de retrouver ça dans le calendrier. Je vais vous proposer un petit swatch. C'est une teinte qui est un peu pêche, assez métallique, avec des sous-tons clairement orangés. Donc en fond de teint, bien sûr que non, jamais de la vie. Mais pourquoi pas en blush. Et surtout, je pense que je vais l'utiliser en fard à paupières. Donc très cool de retrouver non seulement un produit Fenty, mais en plus, je pense en full size. Case numéro 4. On est ici. Alors dans la case numéro 4, je découvre un vernis à ongles embellisseur éclat et brillance de la marque Nailmatic. C'est un petit rose qui va être parfait pour faire effet ongle propre. Et je pense que ça constitue en fait une base, puisque ça lisse, unifie et sublime la couleur des ongles. Donc très chouette. Et c'est made in France. Et c'est encore un full size. J'ai attrapé la 5 en remettant la 4. Et c'est encore hyper lourd. Alors, je ne sais pas si ça va durer sur tout le calendrier. Mais alors là, depuis le début, on est hyper gâtés. Et cette fois-ci, on a une miniature, mais une très belle miniature. C'est même un format voyage de 125 ml de la gamme Ritual of Jing de Rituals, qui est un gommage que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir. Je pense que c'est fermé, mais on peut sentir un peu à travers. Franchement, on est gâtés. Très joli format, de très belles marques pour l'instant. Donc, je suis ravie. Case numéro 6. Alors, c'est un petit produit de la marque Glove. Exfoliant, d'accord. Glove, c'est la marque, vous savez, qui fait les petits gants nettoyants, etc. Tant en format classique qu'en format voyage. Et c'est vraiment adorable. C'est un petit gant exfoliant pour les lèvres. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'est réellement efficace, mais tout ce que j'ai testé de la marque Glove fonctionnait, ma foi, plutôt bien. Et même si c'est un peu gadget, je trouve que c'est vraiment sympa à utiliser lors d'une soirée pyjama entre copines. Donc, pourquoi pas ? Case numéro 7. Alors, un petit produit de la marque Olution, qui est une marque que j'avais testée il y a plusieurs années. Maintenant, je vous mettrai le lien de mon article en commentaire. C'est le sérum unifiant illuminateur en format 10 ml. Très belle marque qui, je crois, propose des produits quand même assez naturels. Oui, voilà. Pas de... Donc, c'est vegan cruelty free. Pas d'huile de palme. Et pas d'ingrédients toxiques. Donc, très bien. Case numéro 8. Ouh, j'adore la marque Compagnie de Provence et une crème pour les mains en format 30 ml. Je ne connais pas le produit d'origine, mais il y a de fortes chances que ce soit quand même un full size. Donc, très chouette de découvrir ce produit dans le calendrier. Case numéro 9. Oh, trop mignon ! C'est une miniature de la marque Blanc Crème, qui est une super marque aussi, dans le parfum miel. Et c'est une crème bain et douche. Donc là, autant vous dire que pour les soirées d'hiver un peu froides et les moments cocooning, ça sera parfait. Pardon si le cadre a bougé. Problème de youtubeuse. J'ai eu un problème de batterie. Tout simplement, il a fallu que je la change. Donc, me revoilà. Et on était à la case numéro 10, qui est une grosse case, juste ici. C'est un après-shampooing, de nouveau de la marque Reboot, cette fois-ci que je ne connais pas, même si le packaging me dit quelque chose. Donc, j'ai dû déjà croiser ça sur le site de Blissim, sans doute. Et c'est un format de 75 ml, donc qui permet de tester quand même sur plusieurs utilisations et qui est surtout à destination des cheveux endommagés. Voilà, donc pourquoi pas ? Case numéro 11. Ah, ok ! Ici, c'est une jolie miniature, je pense, d'eau de parfum de 7,5 ml de la marque Etalibre d'Orange, qui est une marque que je connais parce que Emily m'y avait emmenée tout simplement lorsque nous nous baladions à Paris. Et je crois que la maison propose des fragrances qui sont assez étonnantes, assez caractérielles, on va dire. Et alors, on va voir tout de suite. C'est le parfum Exit The King, fétale en overdose, un parfum immaculé de fleurs et de mousse, mousse propre et mousse d'arbre, sur un lit de patchouli, pour une peau lactée de centales et de bois blanc. Ok, bah écoutez, pourquoi pas ? C'est pas du tout ce vers quoi je me serais dirigée en temps normal, mais chouette découverte. Et pour le coup, c'est de l'eau de parfum, première chose, et c'est une miniature de 7,5 ml, donc très bien. Numéro 12, elle est là, grosse case, qui nous amène à la moitié de ce calendrier. Ah, ça a l'air d'être un masque. Alors, de nouveau, on a un petit 10 euros offert dès 39 euros d'achat sur le shop. Et effectivement, c'est un masque qui, je pense, est un masque coréen, gummy sheet mask milk sticker de la marque Habib. Je ne connais pas du tout, mais j'avoue aimer ce genre de produit et en appliquer de temps en temps. Alors, j'en achète pas parce que c'est quand même un peu aux antipodes de ce qu'on devrait faire pour l'écologie. Mais il faut quand même avouer que c'est chouette et c'est assez gadget. Donc quand j'en reçois, je prends plaisir à les utiliser. Encore une fois, notamment lors des soirées pyjama avec les copines. Case numéro 13. Où te caches-tu ? Ici. Ouh, c'est lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une crème de jour, vegan, hydratante et soignante, lisse et réduite. Les lignes fines de la marque e-cooking. D'accord, eh bien je ne connais pas. C'est une miniature de 15 ml. Donc, ma foi, ça permet de découvrir, de pas mal tester. Et c'est un packaging en verre, je crois. Je reviens au parfum, ça sent bon. Ça me plaît bien. C'est fort. J'espère que ce ne sera pas en tétant. Mais c'est vraiment chouette. Belle découverte. Case numéro 14. Je l'ai perdue. Là. Devant mon nez, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, cool ! C'est un produit de la marque Absolution qui est une très, très belle marque bio. Un peu luxueuse. Les prix ne sont quand même pas donnés. Mais c'est vraiment de beaux produits. C'est une marque qui a de très belles valeurs et made in France. Et c'est un après-shampooing qui démêle, adoucit et fait briller. Donc, très contente de retrouver ce produit. Mais je remarque quand même qu'on a eu trois après-shampooing et qu'on aimerait bien avoir un petit shampoing pour aller avec. Case numéro 15. Ah, c'est un produit de la marque First Aid Beauty. Et je crois qu'on avait déjà eu quelque chose l'année dernière. C'est le Face Cleaner. Donc, un nettoyant en format 28,3 grammes. Donc, idéal pour emporter en week-end. On passe à la case 16. Cette fois-ci, c'est une huile nettoyante de la marque Rennes en format 15 ml. Et Rennes est une marque que je connais très peu et que j'apprends à découvrir, notamment grâce au box Blissim. Donc, très contente de retrouver celle-là. Surtout que je suis une amoureuse des huiles nettoyantes. Je trouve que c'est le démaquillant le plus efficace. Donc, ça, je testerai en priorité et je vous en reparlerai. Case numéro 17. Ah, dentifrice à croquer de la marque Respire. D'accord. Original, pourquoi pas. C'est pareil, Respire, c'est une marque que je découvre peu à peu. En ce moment, je suis en train de tester les déodorants qui sont sortis aux alentours du mois de septembre. Donc, pourquoi pas. A tester. Numéro 18. Ah, un produit de la marque Garantia. Garantia, qui est le bal masqué des sorciers, masque high-tech, nourrissant, apaisant et préventif. On n'en avait pas encore eu en format crème, j'ai envie de dire. On avait eu le masque tissu tout à l'heure. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je ne sais plus si j'ai dit que c'était un format 10 ml. A tester. Numéro 19. Avec une taille particulière. Peut-être que c'est un crayon ou quelque chose. Ah non, un pinceau. Ah oui, c'est un pinceau. D'accord. Ok, alors je ne pourrais pas vous donner la marque, parce que ce n'est pas marqué dessus. Mais un pinceau qui sert notamment, vous savez... Attendez, je vais l'ouvrir parce que ça fait du bruit et c'est pénible pour vous. Voilà. Donc, c'est un pinceau en silicone qui permet tout simplement d'appliquer les masques crème et de façon beaucoup plus hygiénique qu'un pinceau avec des poils. Donc, ça, c'est une bonne idée. 20. Oh oui. Trop bien. Un baume à lèvres polar, la véritable crème de Laponie. Alors, je ne pense pas que ce soit un full size. 10 ml. Je ne sais pas. Pas sûr. Mais en tout cas, si ça n'est pas un full size, c'est quand même un très joli format. J'adore polar. Ça sent bon. C'est agréable à utiliser. On aime trop. C'est réconfortant. Donc, trop chouette. 20. C'est un body milk. C'est un lait corporel. Je crois que je ne connais pas la marque. Oblépica Siberica. C'est un lait corporel qui a l'air assez dense. Donc, je pense que c'est une texture qui est bien nourrissante. Hydrola d'argousier bio, hydratation et nutrition. D'accord. Qu'est-ce que ça sent, cette affaire ? Ah oui. D'accord. Ça sent un peu le bonbon. C'est étonnant. Alors, je ne vais pas me lancer dans des descriptions d'odeurs. D'autant qu'à mon avis, le parfum de tout à l'heure se rajoute par-dessus. Mais ça sent bon. Ça sent le bonbon. Case numéro 22. Elle est là. C'est un peu triste. On arrive à la fin. Ouh ! Ça, c'est cool. C'est une brume. En tout cas, c'est un soin liquide, revitalisant, sans rinçage, hydratation de la marque Moroccanoil. Et ça, c'est vraiment le type de soin post-routine capillaire que j'adore. Parce que ça permet d'aller vite, de se mettre ça avant de se coiffer. Et c'est un format de 20 ml. Donc, on peut l'emporter en week-end. Très cool. Je valide. Avant-dernière case. Elle est ici. C'est la 23. C'est un booster liftant et tenseur de la marque Algologie, qui est une marque qu'on a aussi de temps en temps dans les box. C'est l'élixir du rivage. Et c'est un format de 15 ml. Donc, un joli format pour les produits de soins. On termine avec la case numéro 24, qui là aussi, cette année, je trouve que les marques ont fait un effort pour qu'on visualise bien la numéro 24. Grosse case. J'espère que ça va être un joli produit. J'aimerais bien que ça soit un produit make-up que je suis en train de regarder un peu. En fait, on a eu que le produit Fenty en make-up et le petit vernis. Donc, j'aimerais bien retrouver un dernier produit make-up. Ouh ! Alors ça, c'est cool. Ça, c'est cool ! Oups ! Et bien là, trop contente. C'est non seulement un full size, mais en plus, c'est un blush de chez MAC en teinte Melba, qui me fait sourire parce qu'il y a quelques années, sur YouTube, c'était vraiment indispensable d'avoir du maquillage de chez MAC. Et la teinte Melba est une teinte qui revenait sans arrêt. Je ne l'ai pas personnellement dans ma collection, mais elle est vraiment jolie et je pense qu'elle conviendra au plus grand nombre. Donc, vraiment ravie. Très beau produit. Très belle marque. Et je pense que ça clôture de façon parfaite ce calendrier. Bon, pour faire le petit bilan habituel de cette série concernant les calendriers de l'Avent, je dois dire que je suis premièrement très, très, très agréablement surprise de ne pas avoir retrouvé dans le calendrier des miniatures que j'ai pu recevoir dans les mois précédents dans mes boxes de Blitim. C'est vraiment des nouveautés pour moi. Et même si je suis très contente de retrouver certaines marques comme Garantia, comme Polar, comme, je sais pas, Rennes, par exemple, qu'on a de temps en temps dans les boxes, je suis vraiment satisfaite que ça ne soit pas dédoublant par rapport à ce que j'ai reçu les mois précédents. Ensuite, on a vraiment une jolie sélection de produits. On a un petit peu de make-up. J'aurais toujours voulu plus de make-up, mais ça, c'est mon petit côté, voilà, un peu make-up addict. Mais on a quand même pas mal de produits de soins pour le visage, pour le corps, on a aussi pour les cheveux. On n'a pas eu de shampoing, mais on a quand même pas mal d'après-shampoing, de soins. Des choses un peu plus originales comme les petits dentifrices à croquer et le gant exfoliant que je n'aurais pas forcément acheté moi-même, mais que je trouve sympa de découvrir dans le calendrier. Donc franchement, si vous aimez la variété des produits, c'est un calendrier que je vous conseille vraiment. Et encore une fois, bravo pour le très joli design et surtout pour l'aspect réutilisable, parce que ça, c'est vraiment chouette. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire avant de partir, me disant les produits que vous avez préférés dans cette ouverture, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos au sujet des calendriers. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !